La grande forêt c'est inspiré de la Suède, c'est vraiment la forêt suédoise et c'est précisément de la région d'où vient ma mère, c'est le Dolsland et vraiment très précisément l'endroit où elle a habité qui est un massif rocheux qui s'appelle le Kropefjell, c'est des forêts, des lacs, mais je pense c'est un peu comme ça partout en ce même, des forêts, des lacs, des forêts et encore des forêts et encore des lacs, donc c'est quand même fort inspiré d'un vécu réel, par exemple la cabane elle existe pour de vrai, la cabane depuis qu'il est mis mou en fait, elle existe, sauf que la porte s'ouvre dans l'autre sens. Par exemple il y a aussi l'histoire du rocher, il y a un espèce de gros rocher à un moment où il découvre tout un texte écrit gravé et ça aussi c'est quelque chose qui existe dans cette vraie forêt, il y a ce vrai rocher avec tout un texte gravé, c'est un endroit où on m'avait dit qu'il y avait un ermite qui avait habité, que c'était peut-être lui qui avait gravé ça dessus. Il y a un truc que j'ai fait, comment dire, quand j'avais en gros l'idée de l'histoire, mais je ne savais pas trop non plus où ça allait, j'ai fait toute l'histoire, j'ai tout écrit comme ça et dessiné en noir et blanc. J'avais besoin en fait de mettre sur papier les idées qu'elles prennent vraiment en forme concrètement, mais je n'avais pas non plus, je ne savais pas quand j'avais commencé où ça allait finir exactement. Mais ce truc-là était beaucoup trop grand, donc il a fallu retravailler pour arriver à faire quelque chose de plus efficace. C'est Kilioc le principal. Il existe déjà, enfin, si je regarde en arrière, je vois qu'il commence déjà à exister même dans les premiers bouquins, mais pas exactement pareil. Et puis, il s'est imposé petit à petit. Il lit les journaux, Kilioc, il boit du café, il mange du gâteau, comme nous. Il peut être un peu grognon quand même. Il aime bien son petit chez lui, pas être trop dérangé, son fauteuil, son poêle, ses petites habitudes, son journal tous les matins. Et Véronica, c'est vrai qu'elle est plus aventurière. Elle ne rêve que de voyager. Elle a plein de cartes chez elle. Elle a un globe terrestre. Bref, elle est attirée toujours par l'aventure. Ce que Kilioc ne fait pas spécialement, on va dire. Alors, il y a de l'encre sépia et de l'encre noire. Ça dépend un petit peu des endroits. Et par fait, l'encre sépia diluée, par exemple, sur les fonds, là derrière, je travaille plutôt diluée pour que ça n'apparaisse pas trop fort, en fait, le trait. Et je vais mettre le bleu, d'abord, parce que c'est comme ça, j'installe les ombres et les endroits plus sombres. Je garde des endroits plus clairs. Puis, je mets du crayon de couleur à certains endroits, parce qu'elle a des matières que je rends avec ça, comme par exemple le pelage de Kilioc, qui a du noir au crayon de couleur. Puis après, c'est le sépia. Et puis, petit à petit, j'augmente les couleurs et puis, j'essaye de faire tenir tout l'ensemble, quoi. Et je peux m'y reprendre une fois, deux fois, trois fois. Je veux dire, avec la même petite case, je m'y prends plein de fois et quand enfin j'arrive à ce que je veux, j'ai l'impression d'en faire un pas énorme. Mais en fait, j'ai fait qu'un petit carré comme ça, dans une double page, alors qu'il y a je ne sais plus combien de pages dans le bouquin. Je ne sais plus combien de pages dans le bouquin.